Salut à tous, on arrive ici chez Fréjus Zerbo, c'est lui le nouvel invité d'A la rencontre d'eux. Alors on ne perd pas une minute et on le retrouve chez lui tout de suite. Fréjus, merci de nous recevoir chez toi. Merci, soyez les bienvenus. On t'a dérangé peut-être ? C'est l'heure de la sieste d'habitude ? Oui, d'habitude, bon, en ce moment je me suis levé quand même. C'est vrai que vous êtes arrivé à 14h, à 14h je dois un peu calme. Bon après, c'est comme ça, mais ça ne me dérange pas. Bon, c'est gentil en tout cas de nous recevoir. C'est ta troisième année ici ? Oui. Pourtant on ne te connaît pas forcément, tu es quelqu'un peut-être un petit peu timide, réservé ? Oui, oui, je suis un peu réservé surtout. Je suis réservé, je ne parle pas beaucoup. Et surtout, je ne parle pas beaucoup devant les gens, mais dans le groupe, c'est moi qui parle le plus. Dans le groupe, tu n'es pas le dernier à parler. Voilà, c'est un peu bizarre, mais bon après, dans la vie normale, je suis un peu réservé, je regarde les choses et je n'aime pas trop parler en général. Donc pour toi, tout a commencé en Afrique, c'est ça ? Tu es né au Burkina ? Oui, je suis né au Burkina. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire quand j'étais petit. Après, j'ai retourné au Burkina pour étudier pendant quelques temps. Après, je suis revenu maintenant en Côte d'Ivoire. Donc je continue mes études là-bas. Après, je suis venu en France à l'heure de 15 ans et puis j'étais dans un centre de formation au Havre. Donc j'ai fait tout là-bas, cadet, espoir. Après, ma dernière année, espoir, je suis parti à Gaveline. J'ai suivi le coach, Manchot, qui m'a amené là-bas et puis j'ai fait deux ans après, je suis venu en dimanche. Donc tu l'as dit, Fréjus, né au Burkina, partie de l'enfance en Côte d'Ivoire. C'est pour ça, d'ailleurs, que tu as joué l'afro-basket avec la sélection ivoirienne ? Oui, comme j'ai dit, moi, j'ai mon père qui est originaire du Burkina, qui est arrivé en Côte d'Ivoire à 17 ans, qui est allé se chercher, qui est resté là-bas, qui a construit sa vie et qui a rencontré ma maman là-bas qui est ivoirienne. Ils sont mariés, donc ils ont donné naissance à un fils qui s'appelle Fréjus Abo. Donc après, c'est logique pour moi aussi de récompenser ce pays par rapport à mon papa et surtout papa, moi, qui est ivoirienne, donc ça ne m'a pas dérangé de prendre la nationalité ivoirienne pour défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Quand tu étais parti dans ta jeunesse, tu as vécu chez un oncle, c'est ça ? Tu es parti deux ans hors de ta famille ? Quand je suis venu en France. Oui, quand je suis venu en France, au début, j'étais chez un oncle à Paris. Je suis venu chez un oncle à Paris, au début, c'était pour étudier. Après, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Sissé, monsieur Sissé qui m'a vu et qui m'a amené vers le basket. Donc après... Mais tu venais à Paris, je te coupe, c'était pour des études à la base ? Au début, c'était pour des études. Au début, c'était pour des études. Après, il y a quelqu'un qui m'a rencontré, Sissé comme je t'ai dit, et il m'a amené d'abord au centre de formation d'Ivoire, parce qu'il connaissait Germaine Souza, donc il m'a fait venir. Donc, je suis resté au Havre, sans formation du Havre, pendant... Je ne sais pas combien de temps... Pendant trois mois, un mois même. Non, non, je suis resté une semaine là-bas. Et quand je suis arrivé, j'étais... Le visa que j'ai amené en France, c'était un visa touristique. Pour 15 jours ou quelque chose comme ça, tu ne pouvais pas rester plus longtemps ? Du coup, en 15 jours, je ne pouvais pas rester. Et ils ont tout fait pour que je reste. Parce que j'étais intéressé, on n'a pas pu. On allait à la préfecture, on n'a pas pu. Maintenant, on est partis voir un juge pour enfant, pour pouvoir me déclarer comme enfant isolé. Le gars a refusé. Le juge a refusé, donc du coup, j'étais obligé de retourner. J'avais demandé de retourner en Côte d'Ivoire, refaire un visa long séjour et revenir en France. Dans ce cas-là, ce n'est pas possible, parce que je savais que s'il partait, j'allais pu revenir. Si tu étais rentré en Afrique, après, c'était fini de revenir ? Donc maintenant, j'ai essayé à rappeler... J'ai rappelé mon papa pour lui dire, ah, la situation de là, je l'ai expliqué. Sissi a dit, ok, si c'est comme ça, lui, il connaît le président des ex-moyennes à Chambéry. Donc je suis parti là-bas, de octobre jusqu'en décembre. Donc lui, je suis resté là-bas, lui a réussi à me déclarer comme enfant isolé. Donc j'étais en famille d'accueil, tout ça. Donc ils m'ont mis dans un centre pour enfants, pour jeunes, pour jeunes. Un foyer pour jeunes. Un foyer pour jeunes, voilà. Je suis resté là-bas pendant trois mois. Donc, comme j'ai vu que ma situation évoluait pas au niveau du basket, parce que c'était l'approbé, il n'y avait pas de formation, voire quasiment pas. La formation n'était pas aussi développée que le Havre, parce que j'étais là-bas pendant deux semaines, j'ai vu comment ça s'est passé. Donc maintenant, j'étais là-bas dans le centre de jeunes. Maintenant, j'avais le numéro de Germain Souza. Maintenant, le Havre français, que j'étais parti en Afrique. Et ça n'est pas que j'étais toujours sur le territoire français. C'est là que maintenant, j'ai appelé Germain Souza pour dire que je suis toujours en France. Je ne suis pas parti finalement en Côte d'Ivoire. Il me dit comment ça s'est fait. Il dit bah, j'ai réussi à rester. Je vais revenir en Côte d'Ivoire. Je vais revenir au Havre, parce que la formation à Chambéry n'est pas top. Il me dit, mais toi, tu sais qu'on ne peut pas parce qu'on a tout fait. Et ils ont réussi ici à me dégrader comme avant isolé. Et comment au Havre, on ne peut pas ? Donc c'est là, mais là, ils ont entamé les dossiers. Ils ont contacté les justes à Chambéry si on pouvait transférer les dossiers au Havre. Donc j'ai entamé ces deux marches-là. Et puis au bout de deux semaines, j'ai atterri au Havre. Et là, c'est l'histoire qui a commencé avec le Havre. Donc on a vu, il a fallu que tu prennes ton destin entre tes mains pour y arriver. Je suis sûr que si j'étais resté à Chambéry, peut-être que j'allais rester en France, mais peut-être que je ne serais pas basqueter. Ça, c'est sûr. Le fait de venir au Havre et qu'il y avait des infrastructures, et la formation c'était d'aller au Havre. En plus, on avait une génération à cette époque-là, avec les Romains d'Ivoire, Fabien Causer, Papsi, Oudji Jambi, Rémy, Yann Miami, il y a plein. Donc c'est vraiment une bonne génération. Moi, je ne savais pas jouer au basket. Même pas. Je ne savais pas c'est quoi le basket. Le premier contact avec le basket, c'est quoi ? C'est un terrain ambitieux en Afrique ? Ah oui, un terrain ambitieux en Afrique. Ça commençait comme ça. C'est un terrain ambitieux. Tu as raconté l'histoire. Quand je suis venu de la Croix d'Ivoire, j'étais très grand. Ça fait deux ans qu'on ne m'a pas vu. Quand je suis arrivé, il rentre du boulot comme ça, il me voit. J'étais surpris. Le lendemain, j'étais un ballon de basket, je me disais, va sur le terrain. Ça a commencé comme ça. C'est le premier contact avec le basket. Je ne savais pas. Ça m'énerve. Et en plus, moi, quand j'étais au lycée, j'ai pris des dispenses pour ne pas faire du sport. Trop grand, trop costaud. Trop grand, trop costaud. J'étais mal coordonné. Je ne pouvais pas faire la gymnastique. Je ne pouvais pas sauter. Je ne pouvais rien faire. C'était trop grand par rapport au grade de mon âge. C'était difficile. Donc, c'était la honte pour moi. Donc, pour ne pas subir ça, je partais voir mes soeurs. Je disais, fais ma dispense. Et puis, je ne fais pas. Et là-bas, quand tu faisais un peu de sport, c'était quoi ? Du foot ? Des sports de force ? Des choses comme ça ? Quand on faisait les tournements interclasses, j'étais gagné des buts. Au moins, ça, je ne cours pas. Au moins, je suis là-bas. Avec l'ombre, je pouvais capter quelques ballons. C'est ce que je faisais. Après, le basket est arrivé, je n'avais pas confiance en moi. Moi, quand je partais à l'école, je faisais le grand tour. Parce qu'en Afrique, les gens aiment s'asseoir devant les portes. Il fait chaud. Donc, je sois devant les portes. Moi, j'ai évité tout ce monde-là. J'ai fait le grand tour. Parce que j'avais vraiment de ma taille. Je portais des pantalons sautés. Il n'y avait rien à ma taille. Donc, c'était difficile. Donc, après, le fait de jouer au basket, ça m'a donné confiance. Tu ne t'avais pas mis un peu ? Ma taille, ce n'est pas un défaut. C'est peut-être une force. Donc, j'ai pris confiance par rapport à ça. Et puis, c'est vrai que même dans ma vie, il y a des moments que c'est de manque de confiance à la part. Et puis, ça revient. Je le sens. Et tu te sers pour cette expérience ? Je travaille dessus pour que cette confiance arrête tout le temps. Je le sens même dans le basket, dans mon évolution. Des fois, j'ai moins de confiance à moi. Je deviens autre chose. J'arrive à me ré-saisir, mais il faut que je travaille pour que cette demande de confiance puisse rester tout le temps. Surtout, en un sport de haut niveau, tu ne peux pas perdre la confiance subitement. Tu peux perdre peut-être un mois de match, mais pas sur la longueur, sur un mois. Non, ce n'est pas possible. Et tu parlais tout à l'heure de ce moment crucial où tu dois revenir en Afrique. Tu te dis, si je rentre, je ne pourrai jamais revenir. Concrètement, j'ai lu ça. C'est vrai, tu étais même à Roissy, carrément prêt à repartir. Et c'est quelqu'un qui vient te chercher ? Oui, mais quand j'ai quitté Wav, j'ai acheté mon billet. Billet de train, tout, tout, tout. Ils devaient me déposer. Ils m'ont déposé à la gare. Je prenais mon train, je partais à Saint-Lazare. Pour eux, il y avait quelqu'un qui venait me chercher. J'ai le porté à l'arrière, j'ai le porté en Afrique parce qu'ils m'ont donné tous les papiers qu'ils pouvaient faire les démarches là-bas pour avoir le visa pour revenir. Mais je suis arrivé à Saint-Lazare. Personne n'est venu me chercher. Je suis resté pendant au moins huit heures à la gare. Je ne connaissais personne. Tout seul ? Je lui ai dit que je ne connais personne, mais je ne connais personne. Et tu as 15 ans ? Oui, mon nom, je n'ai pas ce numéro, rien. Il y avait 15 ans, quand une personne faisait froid. Je n'avais pas des habits de froid, j'avais un tee-shirt à Saint-Lazare. C'est là maintenant, le monsieur l'assissé là. Lui, il a appelé un monsieur. Lui, il était en Afrique à ce moment-là. Lui, il a appelé un monsieur en France ici. Lui, il devait venir me chercher. Mais lui, il travaillait jusqu'à 19h. Alors que j'ai pris le train à 8h, je suis arrivé à 10h à Paris. Tu imagines ? Lui, il finit à 18h. Le temps qu'il finit l'ambuteillage, il débutait chercher à 20h. À 21h, on est parti à la gare de Lyon pour prendre le train pour aller à Chambéry. Je suis arrivé là-bas. Le président dit, lui, il a réunié, il ne peut pas venir me chercher. Donc, je suis resté. Je suis arrivé à Chambéry à 8h. Je suis resté là-bas jusqu'à 14h. Ça veut dire que quand jeune comme ça, on est déraciné, on n'a plus ses parents, on est dans un pays qu'on ne connaissait pas, tout seul. C'est là, tu comprends qu'il n'y a plus papa et maman. On est obligé de devenir un homme à ce moment. On est obligé de devenir un homme à ce moment. On est obligé de devenir tout seul. Dans tous les cas, même si, l'ensemble de fonds marchands, c'est pareil. Tu voyais les autres débarquer avec les parents qui viennent de rendre visite, qui donnent de l'argent, qui font tout, tout. Mais toi, tu es là sur ton côté et puis tu attends. S'il y a à manger dans le centre et c'est dégueulasse. Ben, tu manges. Tu as oublié de manger. Les autres, ils se sont là, ils vont manger dehors, mais toi, tu es obligé de suivre. Mais ce n'est pas grave. Tu es obligé d'assumer. Et puis l'été, tu ne pouvais pas rentrer nulle part. J'étais en famille d'accueil, en famille d'accueil. Je changeais trois familles d'accueil par été. C'est-à-dire que je partais ici deux semaines et ils vont en vacances. Je pars là-bas deux semaines et ils vont en vacances jusqu'à la réplique du championnat. J'étais comme ça. Donc malgré ça, malgré le fait d'avoir commencé le basket tard, malgré le fait d'être déraciné, tu arrives quand même à t'imposer au centre de formation. Quand les gens me voient, ils pensent que oui, tout a été parfait pour moi. Mais après, je ne me plains pas. Moi, ma position aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont mérité à ma place. Même quand j'ai souffré, il y a beaucoup de gens qui ont mérité à ma place. Moi, je prends les choses comme ça. Quelle est sur ta situation ? Quand tu penses qu'il y a tous des gens qui ont mérité à ta place, c'est dans un peu d'espoir. Donc, je me dis, ma situation aujourd'hui n'est pas à plaindre. Donc, même la situation d'avant n'est pas à plaindre. J'ai eu des gens géniales au WAV qui m'ont aidé. Beaucoup de gens m'ont aidé à faire mes démarches, à faire beaucoup de trucs, qui m'ont aidé, à me soutenir. Donc, ces gens, ça, je les remercie. Le fait de dire que oui, j'ai souffert là-bas, ces gens, ça m'a aidé. Je pense que c'est pas correct de ma part de dire que j'ai vraiment souffert en réalité. Mais le fait que je suis arrivé au WAV, ça m'a aidé. Bon, après, les familles d'accueil, c'était un passage obligé, parce que c'est des procédures, t'es obligé de passer par là. Si t'es décliné un enfant isolé, t'es obligé de passer par la famille d'accueil. Donc, tu l'as dit au WAV, le coach Souza qui t'accueille, il y a aussi d'autres personnes qui vont compter dans ta carrière au WAV. Oui, franchement, il y a d'autres personnes dans ma carrière qui vont m'en compter. Michel Lasso, que WAV, que j'ai dit son nom, à sa femme, Marion, une dame géniale qui m'est excluée de moi quand j'étais arrivé là-bas et il est décédé à son âme. Plein de gens, Jean-Marie Digabel, Paul, plein de gens qui m'ont aidé. Il ne faut pas oublier ça. Donc, je n'oubliais jamais. Même si je ne les appelle pas, parce qu'ils comprennent pourquoi je n'appelle pas, parce que je n'ai pas le temps. Ils savent quand même que dans ma tête c'est des gens qui comptent que je n'ai jamais oublié. Ça, c'est sûr. Le Havre, c'est aussi quelqu'un que tu as retrouvé à Limoges ? Un coéquipier ? J.K. Edwards ? Oui, J.K. Edwards, par exemple. J.K. Edwards est arrivé en espoir. Il est venu. J.K. C'est déjà mané pro. Quand il a joué à Kemper une année, il a été meilleur intérêt de pro B. Il est venu au Havre. Il était au Havre. Je reconnaissais qu'on s'entraînait contre. Parce qu'il y avait sept pros, huit pros. Il fallait compléter à des jeunes. Donc, ça fait que on est obligé de s'entraîner avec les pros pour compléter l'effectif pour pouvoir s'entraîner. Donc, ça fait que les espoirs côtoient plus vite les pros. Donc, J.K. Edwards, je le connais depuis... Ça fait cinq ans maintenant que je le connais. On a joué ensemble depuis quatre ans, cinq ans. Donc, c'est pas... C'est vraiment quelqu'un que je connais vraiment depuis le début. Voilà. Il y a une autre personne qui a compté aussi. Et on va te proposer une petite vidéo, justement. Si tu veux, Fréjus. Tiens, je te laisse découvrir la vidéo. Celle-ci. Vous arrivez comme ça. Et puis, au milieu de ces jeunes garçons qui travaillaient dur au centre de formation, soudain, un jour, est venu un homme au milieu des enfants, Fréjus Zerbeau. Vous vous demandez ce qu'il se faisait là. Il fait partie du centre de formation. À l'époque, c'était au Havre. Et il a tout de suite détonné par rapport au reste du groupe. Le joueur était encore, à l'époque, en formation également sur le plan physique. Et lui est arrivé avec sa masse athlétique et puis son grand sourire. Parce que c'est quelqu'un qui, dès la première approche, montre une joie de vivre et qui, des fois, est même assez déstabilisante. C'est quelqu'un qui se révèle ensuite progressivement. Le sourire est là, d'emblée. Mais c'était quelqu'un également timide. Et il avait tellement le respect, que ce soit de ses professeurs également à l'époque, à l'école, ou des coachs, qu'il était gêné de dire qu'il ne comprenait pas forcément ce qu'on expliquait. D'abord, on n'expliquait pas forcément bien. Mais il ne voulait pas être celui qui pose un problème. Donc, des fois, il acceptait de rester dans un échec ponctuel par peur de déranger. Vous voyez que c'est quelqu'un sur le plan humain et collectif qui est absolument exemplaire. mais ensuite, lorsqu'on le connaît vraiment bien, et j'insiste là-dessus, c'est quelqu'un qui a une grande intelligence. Voilà. Christian Monchot, c'est quelqu'un aussi qui a compté ? Non, c'est vrai. C'est ce qu'il dit, c'est vrai. Parce que Monchot, je le connais depuis ma première année, également, j'étais coach au Havre. Franchement, c'est quelqu'un qui m'a aidé. Il m'a aidé. C'est vrai que, comme je le disais, nous, les jeunes, on était obligés de s'entraîner très tôt avec les pros. Et moi, j'y arrivais, ma première année, je ne connaissais pas le basket. Le basket, c'était quelque chose pour moi de très nouveau. Moi, quand j'ai regardé le basket, je n'ai jamais regardé déjà. Quand j'ai regardé, c'est le Kobe Bryant, le dribble entre les jambes. Bon, moi, déjà, le basket, ça résumait à ça. Les actions, des clats, tout ça. Il n'y avait pas de tactique ? Moi, je ne voyais pas les tactiques. Et le jeu de pivot, il faut prendre des rebonds. Constamment, tu ne prends pas la balle, tu ne passes pas entre les jambes, tu ne mets pas les paniers et tu t'accuses. Donc, je me disais, mais c'est quoi ? Donc, à un moment donné, j'étais obligé de me dire, mais chacun a son rôle. Moi, mon rôle, c'était de défendre dur et de prendre le rebond. Et le reste, on verra. Donc, ça fait que ce qui m'a amené a été plus performant au niveau des rebonds et de la défense et oublier un peu l'attaque. Parce que quand tu as un retard au niveau du basket, beaucoup de fondamentaux sont faciles à faire. C'était vraiment de défendre dur et de prendre le rebond. Et le reste, au fur et à mesure, tu peux progresser. Surtout à l'attaque. Il faut savoir qu'un joueur d'attaque, ceux qui sont vraiment forts en attaque, c'est des joueurs qui ont commencé le basket à 5 ans, qui manient bien le ballon, qui... Pas forcément 5 ans. Je me dis, mais ils ont commencé plus tôt. Ils ont une certaine vision. Ils ont des fondamentaux. Ils ont des fondamentaux. C'est pas tout moi qui peux devenir attaquant en basket. Il faut connaître ton rôle. Il faut vraiment le prendre au sérieux. Donc, comme il dit, c'est vrai. Au début, des fois, je ne comprenais pas. C'était difficile pour moi, au début, des systèmes, tout ça. Mais j'étais gêné de demander, de m'expliquer, parce que j'avais peur d'arrêter les autres. Parce que quand vous êtes 10 personnes sur le terrain vous entraînez, et qu'on doit s'arrêter tout le temps pour toi, c'est gênant. J'ai dit, mais attends, pourquoi moi je dois ralentir les autres à cause de moi ? Non, ça fait que toi, tu ne pourrestes pas, et les autres, tu ne pourrestes pas. Il vaut mieux demander, même si on va prendre une à t'expliquer, et qu'au moins, pendant 10 heures, tu vas faire les mêmes exercices sans se tromper. C'est lui qui m'a pris ça. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. C'est lui qui m'a fait mon contrat pro, celui qui m'a fait jouer à Graveline, et c'est vraiment quelqu'un qui compte pour moi. Je le dis toujours, j'irai bien si, et puis je n'ai jamais oublié. Ça, c'est sûr. Quand il est parti à Graveline, d'ailleurs, avec GK, au début, tu es encore au Havre, et quand il te fait venir à Graveline, tu as dit, tu étais vraiment soulagé de le retrouver. Franchement, quand il est parti à Graveline, quand il est parti à Graveline, tu as fait 1 à Graveline d'abord, parce que je ne pouvais pas me libérer. Maintenant, ma dernière année d'espoir, on a négocié tout ça pour que je puisse partir. Au début, ce n'était même pas Graveline, il y avait d'autres clubs, au Bouchon, tout ça. Maintenant, c'est lui qui m'a dit, non, lui, il occupait Fréjus, rien d'autre. Il m'a pris. Au début, c'était joué à l'espoir. J'ai fait, quoi ? 19 mois sans espoir ? Direct, il m'a pris. Il m'a dit, non, tu laisses tomber les espoirs. Après, il y a eu des blessés qui m'ont aidé à monter. Donc, c'était comme ça, pendant toute l'année, on a joué, tout ça. Voilà, quoi. Après, la deuxième année, je n'ai pas beaucoup joué, mais je n'ai pas beaucoup joué pas la première année. Mais moi, je comprends, parce que les objectifs étaient très élevés. Il y avait des joueurs d'expérience. Quand tu es jeune, c'est très difficile. Surtout, on a tendance à se décourager quand ça ne va pas. Et quand on ne joue pas, on dit, c'est la faute du coach, on ne se met pas en question. Moi, je suis quelqu'un, je ne vais jamais aller demander à un coach. Pourquoi tu ne fais pas jouer ? Pourquoi je suis rentré cette fois ? Jamais. Parce que moi, je dis, si tu travailles bien à l'entraînement, à un moment donné, le coach n'est pas aveugle. Même si tu ne joueras pas, même si tu vas aller dans un autre club, le coach n'a pas toujours dire à son collègue que ce joueur-là, je n'ai pas voulu jouer parce que c'est ça. Mais il va toujours dire le bien de toi. Il faut toujours être positif, toujours dans un club, toujours positif, respecter les gens, toujours. Et quelques années après avoir commencé le basket, tu te retrouves en Coupe d'Europe même ? Des gros matchs allemandes ? Oui, mais moi, je t'ai dit, j'étais meilleur en Coupe d'Europe que même en Championnat parce que je m'insprime bien là-bas, j'ai joué là-bas, j'ai joué en Coupe d'Europe. Donc en Coupe d'Europe, j'ai joué bien. Avant moi, j'ai monté à quasiment à 8 points de moyenne, à 6 rebonds de moyenne. Mais c'est là-bas, parce que j'ai joué là-bas, j'ai joué 17-20 minutes par match en Coupe d'Europe. Après, le Championnat, oui, c'était plus compliqué parce que, comme je le disais, c'était plus compliqué parce que c'était l'objectif principal. Mais la Coupe d'Europe, il faut savoir que c'est difficile aussi de jouer à la Coupe d'Europe. Les voyages, tout ça, c'est difficile. C'était une belle expérience pour moi de vraiment jouer à la Coupe d'Europe. Mais quand tu regardes, il y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai jamais joué à la Coupe d'Europe, mais moi, j'ai joué à la Coupe d'Europe pendant au moins 3 ans. J'ai joué à la Coupe d'Europe. Donc, c'est pas l'Euroleague, mais c'est la deuxième Coupe d'Europe pour jouer. Un autre petit message pour toi ? Je sais que tu as une grande capacité d'adaptation. Je suis sûr que tu es très heureux à Limoges et que tu pourras y rester longtemps. Et où que tu sois, je te souhaite le meilleur pour ta vie de basketteur et ta vie d'homme. Alors, Limoges, est-ce que justement, tu vas y rester ? Où est-ce que tu en es, là, au niveau du futur ? Non, moi, c'est ma dernière année de contrat. C'est ma dernière année de contrat. Voilà. De quoi tu as envie ? Attends, Limoges, c'est un grand club. Le basket, jouer au basket à Limoges, c'est génial parce que les gens connaissent le basket. Quand tu sois dehors, le basket, c'est le basket, on te parle tout le temps. En tant que joueur, c'est mieux de parler de basket que de parler de choses. Bon, tu peux parler de choses, mais le basket, c'est important pour nous. Donc quand tu sois dehors, les gens t'apprécient, t'encouragent, c'est un plus. Ce n'est pas comme ça dans toutes les villes. Maintenant, je suis en dernière année de contrat. Le basket, aujourd'hui, est devenu un business. Voilà. Comme pour moi, comme pour le club. C'est-à-dire que le club, c'est le club qui décide, et moi aussi, j'y décide. aujourd'hui, je ne sais rien. Moi, je suis concentré sur la fin de saison. C'est vrai que moi, ma saison personnelle, actuellement, j'ai concentré dessus parce que ça fait, depuis le décès de mon papa qui est arrivé, j'ai eu beaucoup de pépins physiques, de trucs comme ça, de manque de confiance. J'en ai récupéré petit à petit. Ça fait, depuis la semaine dernière, je m'entraîne mieux. Il faut que je continue ça pour récupérer cette confiance et venir très en forme pendant les plus. Parce que c'est très important. pour moi, surtout, ce club-là, on a galéré l'année dernière. Je m'en fous de mon temps de jeu. Aujourd'hui, je ne mets pas de jouer plus parce que je ne donne pas plus. Je suis comme ça. Mais moi, je suis en train de travailler, pas arrivé très en forme parce qu'il reste trois matchs. Il faut trois matchs et j'ai terminé au mieux. Et un bluff est vraiment monté parce qu'on avait besoin de tout le monde. C'est ça, mon point principal. Maintenant, ma situation personnelle, ça passera après les playoffs et après, une éventuelle finale à Bercy. Pas à Bercy cette année. Ça sera à Beauboulon si tout se passe bien. Mais tu disais à Limoges, c'est vrai, on vit pour le basket. Mais des fois, justement aussi, cette passion, à l'inverse, ce n'est pas un petit peu dur de vivre des critiques. Tu l'as dit, tu as vécu une année compliquée aussi au niveau personnel. Ce n'est pas un peu pesant des fois d'avoir toujours cette pression ? Avec ce que tu as vécu dans ta jeunesse dont tu nous as parlé, ça t'a rendu plus fort ? Quand tu fais trois ans à Limoges, ce n'est pas pareil, ça t'a fait un an, deux ans. On dit, on connaît maintenant. On connaît, on connaît le public limoges. Moi, je connais le public limoges. Je connais le président, je connais Julie, je connais tout le monde. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la pression, on arrive à gérer, enfin, un peu mieux que la première année. La première année, on s'est surpris, on dit, mais attends, la première année, on était quasiment premiers, et puis il y avait toujours des discours, vous êtes nul, c'est rentré, sorti, par là. Mais on ne comprenait pas. Dans n'importe quel club en France, tu es premier, limite, tu es plus rouge. Mais à Limoges, ce n'est pas le cas. Il y a toujours la pression, chercher un peu plus. C'est jamais assez. Même si des fois, vous gagnez les matchs. D'un point, on dit, pourquoi ? Mais c'est comme ça. Parce que c'est un public qui a été gâté avant. Auparavant, j'ai été gâté par les titres, par les performances, par les performances individuelles des joueurs, des joueurs mythiques qu'ils ont vu jouer. C'est comme ça. Après, moi, j'essaie de dire toujours, Limoges a changé. C'est une nouvelle ère. On a changé, il y a de nouveaux joueurs, et de nouveaux objectifs. Il faut atteindre ces objectifs-là. Donc c'est vrai qu'il y a la pression, mais on continue. Il y a dix ans, Limoges était en national 2-1. Maintenant, on joue, l'année dernière, on luttait pour le maintien. Il y a trois ans, on était champion de probé. Tout le monde était content. Mais cette année, on joue les premiers rôles en proie. Donc ça veut dire qu'il y a des évolutions. Je pense que, c'est ce qu'on a fait cette année, on est en train de faire. Si on avait dit de signer en début de saison, pas avoir la même place, là, là, tout de suite, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui allaient signer. Donc, je pense que c'est vrai qu'on continue à mettre la pression, mais c'est à nous, les joueurs aussi, de satisfaire, le public, le président, l'institution. Et c'est notre heureux, on est payé pour ça. Donc, moi, ça me touche pas. Même si ça touche, ben voilà, tu viens, tu dors un peu, tu dis ok, j'avance. Voilà. Mais écoute, je crois que ce sont des paroles qui feront plaisir vraiment aux supporters d'entendre ça. Les supporters, tu l'as dit, qu'ils te connaissent bien. Ben écoute, maintenant, on a dit, tu es un petit peu, une figure de beau blonde depuis ces trois ans. Alors, on va t'offrir ça. C'est gentil, merci beaucoup. Avec plaisir. Je pense que tu as vu désormais, il y a des dessins régulièrement sur le site. et voilà, la tradition, c'est un dessin pour l'invité. En sachant qu'il y a une autre tradition aussi, tu l'as peut-être vu avec certains de tes coéquipiers, il y a eu Gaylor, il y a eu Adrien, il y a eu Nobel. C'est le défi. Alors, on va te montrer une autre petite vidéo parce qu'il y a un homme qui devait remplir un défi. C'est le défi. Eh, garde du corps s'il vous plaît, il y a des messieurs derrière qui me dérangent. Il va rester avec le papier. Non, 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 je pourrais pas faire des choix. Bon, t'es prêt ? Donne-moi la feuille, donne-moi la feuille. Eh, t'entends là, c'est bon ? C'est bon. Monsieur le ministre, vous arrivez plus de deux quelques mots, je crois. Non, non, mais c'est en plusieurs fois, tu peux pas faire en une fois. Tranquille. Tranquille. Déjà, je l'ai fait la première phase parfaite. Il fait tout. Tranquille. 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 Voilà, voilà, je vais me bugger maintenant. C'est ta costume français ? Non, c'est pas un des cas des moches. Coupez. Coupez. C'est bon. Et après, je connais pas la suite. Voilà. T'es arrivé. Moi, je vais essayer de faire une expérience. Je l'ai vu pendant un an pour consommer des produits français. Qu'est-ce que vous changeriez en premier ? Un costume. Un costume ? Vous en avez un costume français ? C'est fabriqué à Limoges. Et c'est des superbes costumes. T'es pas bon mon costard ? C'est intéressant. T'es pas bon mon costard ? de te lancer et de tirer et de tirer ton défi qu'on aura le plaisir de voir ou pas dans la prochaine émission. C'est une fois, hein ? On fait le vendre dans une boutique du club. On vend des billets pour vendre des billets pour vendre des billets. Alors, prêt à tenir la billetterie du club pour vendre des billets pour le prochain match contre Paris ? C'est dans tes cordes ? Je suis pas trop doué pour ça. Je suis sûr qu'il y arrivera. Je suis sûr qu'il y arrivera. En tout cas, coup de chapeau à Nobel qui a assuré pour le défi. On le félicite. Ouais, il a fait le coup un peu. Fréjus, on a passé ce moment avec toi. C'était vraiment très sympa. Honnêtement, je pense que ce que les gens ont ressenti, ton accueil, ta gentillesse de cette livrée comme ça. Vraiment, merci beaucoup. Ben, merci pour l'approche. Je vous ai pas servi de l'eau, mais bon, c'est pas grave. On se connaît. Il y a pas de problème. Maintenant, il nous tarde de te voir sur le parquet. Tu l'as dit, pour cette fin de saison palpitante et on laisse part de la réussite pour les playoffs. Voilà, moi, je salue les supporters. Et puis... Surtout, de m'avoir laissé depuis ces années de galère, même si quand je suis arrivé en première année, c'était difficile. L'année dernière, pareil. Mais je pense que depuis la première année, j'ai progressé. Ils m'ont laissé le temps. Ils m'ont pas mis une pression particulière. Le président, pareil. Et je pense que j'ai bien commencé la saison. Même en deuxième partie saison, j'ai fait deux ou trois matchs bien. Mais après, j'ai eu des problèmes personnels. Ça m'a ralenti. C'est très difficile. Moi-même, je remonte. C'est difficile. Mais voilà. Donc, je suis motivé pour cette fin de saison. J'ai tout... Aller décrocher quelque chose pour ce club cette année, quoi. C'est tout ce qu'on souhaite. Et c'est tout ce qu'on souhaite aux supporters du CESP. C'est mon souhait, François, de tout ton cœur. De tout ton cœur. Que je n'ai pas, je m'en fous, mais que le projet du club soit dans une continuité. Voilà. On a vu que tu avais un gros cœur. Voilà, exactement. On est sûr que ça passera. C'est la chambre personnelle, on s'en fout. Merci Fréjus. À bientôt. Ou quoi ? À bientôt sur le site du CESP pour une prochaine émission. Ok. Félicitations... Félicitations... Sous-titrage ST' 501